Musique Bonjour les gaufrettes ! Nous sommes en plein quart de l'automne ! Souvent, en cette période, nous sommes nostalgiques de l'été qui vient de s'écouler. Pourtant, l'automne nous offre de magnifiques paysages. Et de merveilleuses couleurs. On a failli avoir un jour férié. Eh oui, cette année, le 11 novembre, on tombe un dimanche. Pour nous consoler, quoi de mieux que de déguster une petite douceur ? Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. Musique On se lave les mains et... Direction cuisine ! Il faudra... 400 g de crème liquide, 10 g de sucre vanillé, 17 carambars, 1 cuillère à café de maïzena et 50 g de lait froid. Musique Dans le bol, je mets la crème, le sucre vanillé et 15 carambars. Je chauffe 10 minutes, 70 degrés, vitesse 1 cuillère. Musique Dans un petit bol, je délaie la maïzena dans le lait froid. Musique J'ajoute ce mélange à la crème et je programme 8 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Pendant ce temps, je casse les carambars en deux et les place bien espacées sur une plaque habillée de papier cuisson. Sa part au four préchauffée à 180 degrés pendant 5 minutes. Je répartis la crème carambars dans 4 vérines. Je laisse tiédir. Musique Ça part au frigo pendant 2 heures. Je déposerai les chips carambars juste avant de servir. Musique Hum, quelle délicate douceur. Et les chips de carambars, c'est original et super simple à réaliser. N'oubliez pas que chaque semaine, vous pouvez gagner nos fiches recettes. Pour cela, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, les liens en barre d'infos. Il est temps de se quitter et de vous laisser tester nos recettes. Avant de partir, n'oubliez pas de... Vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada